Salut, moi c'est Sarah Mortensen, bienvenue sur notre page officielle Facebook et Insta, Astrid et Raphaël. Bonjour, je suis Lola Devers et je vous souhaite la bienvenue sur nos pages Facebook et Instagram. Un réa ? Coucou ! Je joue Astrid Nielsen qui est documentaliste à la documentation criminelle, qui est très organisée, qui a besoin de beaucoup de rituels, de points de repère et qui a un point de repère essentiel dans sa vie qui est le commandant Kost, Raphaël. Alors mon personnage est un commandant de police avec un caractère plutôt bulldozer, très sanguin, très latine, qui tranche complètement avec le personnage d'Astrid qui est plutôt, j'allais dire, sage entre guillemets. Alors avec Lola, toujours super, parce que c'est un bonheur de la retrouver. On passe environ cinq mois de l'année ensemble, donc c'est bien quand ça se passe bien, c'est mieux. Non, non, on s'entend hyper bien, on a une grande complicité sur le plateau, une grande écoute. On arrive maintenant à faire de plus en plus d'impros, ce qui est quand même petite prouesse avec Astrid et Raphaël, les deux rôles qu'on a. Et comment se sont retrouvés Astrid et Raphaël ? Alors il faut que je me remémore le début de la saison 3, pardon, parce que ça fait trois mois qu'on tourne. J'ai le cerveau embouillé. Comment on se retrouve ? Je ne sais plus, mais ça s'est sûrement hyper bien passé. Ah si, ça y est, je sais. Oui, si, si, ça se passe bien. Après, c'est toujours très délicat parce que la fin de la saison 2, il y a quand même un cliff de dingue. Est-ce que Astrid va pouvoir continuer à enquêter auprès de la brigade criminelle ? Donc ça, c'est quand même un suspense. Donc on les retrouve dans cette situation où le premier épisode de la saison 1, de la saison 3, pardon, je peux faire couper ou pas ? Non, je rigole. Non, le premier épisode de cette saison 3 sont des retrouvailles où potentiellement il s'agit de la dernière enquête d'Astrid auprès de Raphaël. Donc c'est à la fois perturbant, pas tellement pour Astrid que ce soit la dernière enquête, mais ça veut dire que Raphaël est quand même venu bouleverser son quotidien avec des nouveaux repères, des imprévus, etc. Et là, d'un coup, on lui dit, en fait, ça, ça ne va plus faire partie de ta vie non plus. Donc elle va revenir à la documentation criminelle où il n'y a plus le même directeur de la documentation criminelle. Et donc elle angoisse sur quel va être son quotidien après, si elle ne continue pas les enquêtes. Suspense. Sarah est une merveilleuse partenaire. On ne se voit pas beaucoup le reste de l'année parce qu'on tourne quand même 5 mois de l'année ensemble, ce qui est quand même énorme sur une année. Donc on va dire qu'on se laisse des vacances entre les deux. Mais on s'entend super bien comme des amis. On peut dire que nous sommes amis dans la vie. Et on passe quand même 5 mois de notre temps ensemble sur un plateau. Donc on estime que c'est largement suffisant. On est toujours justement très, très heureuse de se retrouver quand on tourne une nouvelle saison d'Astrid et Raphaël. La différence, on a une différence physique, une différence intellectuelle, une neurodifférence. La grande complicité qu'elles arrivent à avoir malgré cette neurodifférence, qui finalement les relie encore plus, la complicité qu'elles ont et leur humour. Elles sont quand même drôles les deux ensemble. Ce qui me plaît le plus dans notre duo, c'est traiter cette différence entre neurotypique et autiste. Et on a l'habitude justement de voir dans des séries ou dans des films, des films qui traitent de différence raciale ou de société, de caste au niveau des sociétés. Et je trouve qu'on ne parle pas encore assez des différences entre neurotypique et autiste. Et ça, c'est vraiment un peu, c'est un peu notre bannière justement d'Astrid et Raphaël. On porte vraiment le drapeau justement pour essayer de prouver qu'une amitié, une relation entre neurotypique et autiste, donc neurotypique, ce sont des gens comme moi, par exemple, dans la vie, qui ne sont pas autistes et des personnes comme Astrid qui représentent autisme. Et au-delà de ça, évidemment, notre relation entre Sarah et moi, qui du coup est devenue très très forte et sincère au fil des saisons, de plus en plus. Alors Astrid, elle a deux points d'ancrage qui sont donc, le premier point d'un point de vue professionnel, c'est ce quac qui s'est passé à la fin de la saison 2. Elle n'a plus le droit de participer aux enquêtes de la brigade criminelle. Donc comment est-ce qu'elle va réussir à contourner le problème, à le rendre légal ou à ne plus travailler avec Raphaël ? Ça, c'est le premier point, le premier fil. Et le deuxième fil, c'est, on a vu donc Astrid qui va essayer de se poser des questions par rapport à Tetsuo en début de saison, enfin en fin de saison 2, avec des grands moments de silence sur des bancs. Et en fait, elle va donc découvrir, s'interroger sur qu'est-ce qu'un couple ? Qu'est-ce qu'un petit ami ? Que doit-on faire par convention sociale avec un petit ami ? Que n'est-on pas obligé de faire ? Qu'est-ce qu'il définit finalement, après avoir essayé de comprendre l'amitié avec Raphaël, elle va essayer de comprendre ce qu'est l'amour avec Tetsuo ? Évidemment, à la Astrid. Donc tout ça, tranquillo, tranquillo. Alors, l'évolution de Raphaël, dans cette saison 3, eh bien, le personnage de Raphaël va évoluer au niveau des sentiments amoureux, au niveau de sa manière de travailler avec Astrid. Je ne peux pas trop vous spoiler. Il va y avoir des surprises. En tout cas, il va y avoir des évolutions des deux côtés. C'est-à-dire qu'on ne traite pas seulement de l'évolution autistique du personnage d'Astrid, il y a vraiment aussi une véritable évolution au niveau du personnage de Raphaël qui va être amenée grâce à l'évolution du personnage d'Astrid. Je ne vous en dis pas plus. La relation entre Nicolas et Raphaël, c'est très friendzone. Elle commence à se poser des questions. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ? Est-ce que ça va être consommé ? On ne le sait pas. No spoil. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tout cas, on va sentir au fil des épisodes que Raphaël va commencer à voir Nicolas différemment. En effet. Est-ce que ça va devenir son petit ami ? Là, c'est peut-être un peu trop... On va faire durer les choses. Mais en tout cas, elle a un regard différent. Il n'est plus dans la friendzone. Je ne vous en dis pas plus. En fait, avec cette série, c'est extraordinaire parce qu'on touche vraiment... Quand je vous dis que c'est un sujet qui est universel, ça ne concerne pas que les autistes et que les neurotypiques. On a des messages un peu de partout dans le monde parce que maintenant, on est diffusé sur la BBC. On est diffusé en Amérique latine, on est diffusé aux Etats-Unis, on est diffusé au Japon. Enfin, on est vraiment diffusé un peu dans le monde entier. Et on reçoit maintenant beaucoup... C'est marrant parce que du coup, on doit mettre les traductions quand on reçoit des messages de nos fans. Moi, j'ai des messages en japonais, en brésilien, en anglais. Donc, on a vraiment beaucoup de témoignages de gens qui suivent la série très assidûment. Ça plaît beaucoup dans tous les pays. Et en fait, ça ne m'étonne pas que ça plaise beaucoup dans tous les pays parce que c'est vraiment... On balance en fait, on envoie un message universel. Et même si ça traite d'une autiste, d'une relation autiste et neurotypique, ça rassemble tout le monde en fait. Parce que c'est des différences qui peuvent être... Je vais dire quotidiennes. Ça peut être juste des différences de caractère en fait. C'est pas autiste, c'est pas... Encore une fois, c'est pas une maladie, c'est pas... Les autistes ne sont pas des gens qui sont pas normaux. Les neurotypiques par rapport aux autistes ne sont pas anormaux non plus. Et c'est une relation en fait juste de deux personnes différentes. Donc ça parle à tout le monde. Et c'est ça notre force, je pense. Alors moi, les témoignages d'affection qui me touchent le plus, c'est toujours des témoignages... Alors ils s'appellent eux-mêmes comme ça maintenant, des astrides. J'ai des gens qui m'appellent... Non, qui m'envoient des messages, pardon. Enfin maintenant, qui m'appellent parce que je suis devenue amie avec certains. Donc je reçois des messages, soit des mails, soit des lettres chez moi. Je reçois aussi des colis. J'ai un homme qui m'a offert une boussole avec un dé à coudre. On sait que Astrid est donc la boussole de Raphaël et que Raphaël est le dé à coudre d'Astrid. Et en fait, il m'a offert une boussole avec un dé à coudre, avec un système magnétique. Et il n'a pas mis nord, sud, est, ouest. Il a mis colère, joie, sensibilité, tristesse, etc. Donc c'est des choses comme ça. Et sinon, donc, je reçois des courriers incroyables, soit sur Insta, sur Facebook, tout ça, où les gens disent, voilà, je suis moi-même une Astrid. Grâce à vous, j'ai osé le dire au travail. Merci de ne pas nous singer. Enfin, on est... Parce qu'Astrid est donc autiste. Enfin, on est représenté à l'écran sans que ce soit une caricature. Voilà, je reçois aussi des critiques. Mais en tout cas, je reçois des merveilleux messages du spectre ou de personnes concernées indirectement par le spectre qui sont évidemment touchants parce que moi, je suis donc, comme disent les autistes, une catastrophe neurotypique. Parce que je parle, je ris, je peux parler mille ans de rien. Et je suis très douée en small talks. Vous voyez, je peux durer des heures sur la météo, sur un pull, des chaussettes, voilà. Ce qui est vraiment inintéressant souvent. Et donc, évidemment, moi, je ne voulais pas les trahir. Voilà. Merci. Merci.